Pour savoir comment fonctionne un lecteur laser, il faut d'abord jeter un oeil sur le disque compact. On s'aperçoit qu'il est constitué d'une surface réfléchissante et quand on le regarde à la loupe, on distingue des creux et des bosses. Pourquoi ? Pour être lu par le rayon laser. Ce rayon est produit à l'intérieur de la platine par une source laser. Grâce à un jeu de miroir, le rayon est dirigé vers le disque. Seulement, avant d'arriver sur le disque, il est focalisé grâce à une lentille, de sorte que le point focal se retrouve juste au niveau d'une bosse. Dans ces conditions, toute l'intensité est réfléchie et recueillie par un capteur photosensible qui transforme la lumière en signal électrique. S'il n'y a pas de bosse, mais un creux, le rayon est diffusé et dans ces conditions, la lumière qui est réfléchie est nettement moins intense. On obtient un signal électrique plus faible. Tous ces signaux électriques vont ensuite être transformés en signaux qui modulent comme la voix et comme la musique. Ils sont dirigés vers un haut-parleur et on a de la musique. Sous-titrage ST' 501